G.T. Castor, c'est le G.T. Castor, c'est le G.T. Castor, c'est le G.T. Castor, c'est le G.T. Castor. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau du G.T. Castor, un G.T. exceptionnel préparé par tous nos équipes techniques et tous nos journalistes. Eh oui Jean-Michel, nous avons préparé une série de reportages exceptionnels grâce à tous nos envoyés spécimens. Tout de suite, nous retrouvons la recueuse science avec le lancement de la dernière fusée pour Pluton. Bonjour, ici Célia de la Base Internationale de Méjane. A mes côtés, voici Bernadette qui va nous présenter comment faire décoller sa fusée. Comment allez-vous ? Bien et vous ? Comment comptez-vous faire décoller cet engin ? En fait, nous utilisons des turbos à réacteurs. Avez-vous peur ? Bof, quand on est allé comme moi quatre fois sur la lune, nous avons peur de rien. Quand le compteur sera à zéro, ma fusée décollera et on oublie tout le reste. Dans un instant, nous allons voir la fusée de Bernadette s'envoler sur Pluton. 5, 4, 3, 2, 1, décollage ! Décollage réussi ! Eh bien, c'est intéressant ! Après cette page de science, intéressons-nous à présent la politique nationale. En effet, ce mercredi s'est déroulé le dernier conseil des ministres des enfants. De nombreuses réformes étaient sur la table. Notre enjeu spécial est allé assister à ce débat. Bonjour à tous ! Nous sommes actuellement à Matignon, où se tient le conseil des ministres des enfants. Le débat est sur le point de commencer. Bonjour, chers ministres ! Nous sommes réunis dans ce jour pour discuter des réformes scolaires. Merci ! Merci, monsieur le ministre du sport. Il y a eu plusieurs manifestations. Les enfants réclament de ne plus travailler le matin et d'avoir des bonbons à la cantine. Mais ils vont grossir et rendre les dents toutes les salles. Oui ! Mais s'ils en réclament, autant leur donner à 75% ! Mais non, il faut leur donner à 95% ! Enfin, il faut qu'ils grossissent ces enfants ! Mais ils ne feront que de se coincer pendant les cours. Bien sûr ! Il faut leur donner des tomates à manger. Euh, oui, le conseil des ministres est un peu enflammé. Mais tout ça va s'arranger. Je pense que ce sera fini pour aujourd'hui. Ce conseil est décidément très enflammé. Eh bien, on peut dire que les réformes qui nous attendent sont vraiment importantes. Tout à fait ! Nous soulevons les débats dans nos prochaines éditions pour savoir auxquels propositions seront adoptés. Sans transition, nous passons directement à un fait divers étrange. Une horde de sangliers a été aperçue près du centre de vacances à Méjane. Nos employés spéciaux sont allés sur place et ont tenté d'en savoir plus. Bonjour, c'est un phénomène inhabituel qui se produit ici. Des vacanciers ont été réveillés cette nuit par un troupeau de sangliers. Des arbres ont été renversés et des traces ont été repérées dans la forêt. Oh, mais j'aperçois un villageois. Nous allons tenter de le questionner. Bonjour, monsieur. Qu'avez-vous entendu ? Un bruit qui faisait un... Eh bien, merci pour cette imitation. Ma foi a fort bien réussi. Au revoir. Ah, mais j'aperçois un chasseur. Nous allons l'interroger pour en savoir plus. Excusez-moi, monsieur. Qu'avez-vous entendu cette nuit ? Ben, il y avait les grosses bêtes, c'était les cochons sauvages. Vous savez, sangliers, il y en a pas mal à compter le chien. Vous n'avez pas peur de ces bêtes ? Ben, vous savez, nous, on est des gars de la campagne. Pour nous, c'est normal. Eh bien, oui. Une information en exclusivité du JT Castor. Il reste encore des sangliers dans nos campagnes. Je rends l'antenne. Merci beaucoup, monsieur Souscou. Donc, soyez très prudent. Si vous partez en vacances ou si vous circulez sur la National 7, les sangliers ne sont pas loin. Et cela nous permet d'ouvrir une page de loisirs avec l'ouverture d'une nouvelle attraction extraordinaire. En effet, la plus grande toile d'araignée d'Europe vient ouvrir ses portes au parc du Calfin. Notre journaliste est sur place avec deux escaladeuses qui ont tenté l'ascension de cette nouvelle attraction. Bonjour à toutes et à tous. Voici une nouvelle attraction pour les enfants de plus de 4 ans. Deux filles escaladeuses professionnelles vont tenter l'impossible. Après 5 ans de travaux, cette attraction est enfin terminée. Elle a coûté plus de 500 000 euros. Elle est classée parmi les meilleures attractions du monde. À vous les filles ! Comment vous vous sentez-vous après avoir fait cette attraction ? Je me sens très bien. C'était super. J'ai eu des sensations. C'était top. Qu'est-ce que ça fait d'être montée en premier là-haut ? Ça fait très chaud au cœur en sachant qu'on est là pour essayer les attractions et que si elles sont mal construites, on peut tomber et il peut nous arriver n'importe quoi. Comme vous pouvez le constater, derrière moi, cette attraction a beaucoup de succès. À vous les studios ! Et bien tout cela, tu as envie d'être en vacances. Tout à fait Michel, tout à fait. Place maintenant un grand format consacré au sport. Nous allons tout de suite sur le plateau de Jean Moulin avec notre équipe de journalistes sportifs. Merci à tous ! Merci à tous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Bonsoir à tous ! Je suis accompagnée d'Ariette et de Paulette. Bonsoir à tous ! Bienvenue dans notre rubrique sport. Nous allons procéder à la rubrique foot. Une de nos journalistes se tient sur place pour assister à la grande finale France-Espagne. Bonjour, nous sommes sur France-Castor pour cet incroyable match entre la France et l'Espagne pour la finale de la Coupe du Monde. Je laisse la place à nos commentateurs préférés, Simone et Raymond, pour le coup d'envoi du match. Je laisse la place à nos commentateurs préférés, Simone et Raymond, pour le coup d'envoi du match. Et c'est le but de la France par Elisa ! Belle victoire pour les Bleus ! La France est fière de vous ! Nous sommes les champions du monde ! A très bientôt sur France-Castor. A vous, les studios ! Eh bien, c'est une belle victoire de la France dans un match très difficile. Eh oui, tout à fait, Claudia. Alors maintenant, l'équipe de France, toujours ? Mais en ping-pong ! Notre reporter est allé au centre sportif de Méjane pour les rencontrer. Et tout de suite après, nous allons découvrir la star montante de l'escalade. C'est parti ! Allons-y ! Aujourd'hui, je suis en compagnie de Josiane et d'Antoine, qui font partie de l'équipe de France de tennis de table. Ils sont ici pour l'entraînement. Que ressentez-vous avant le grand tournoi international de Paris ? On a un peu le trac, mais on s'est beaucoup entraînés. Et je pense qu'on peut le gagner ce match. Et avez-vous fait un aussi grand tournoi avant celui-ci ? Oui, on a fait trois fois les JO. On a gagné une médaille d'or et une médaille de bronze. Et comment trouvez-vous votre équipe ? Je les trouve très performants. Ils ont de grandes chances de gagner ce tournoi. Rendez-vous au 1er mai au Tournoi de Paris ! Bonjour à tous ! Nous sommes ici au Parc du Castor pour rencontrer la championne d'escalade de Méjano Club. Elle s'appelle Anissa et elle a 11 ans. Voilà 5 ans qu'elle s'entraîne ici. Elle a été classée 10e dans la catégorie championne d'escalade et dans la section enfant. Nous allons lui poser quelques questions. Bonjour Anissa ! C'est difficile de faire de l'escalade ? Ce n'est pas difficile pour une championne comme moi. Vous escaladez quoi le plus souvent ? Les trottoirs et les bancs. Vous avez escaladé combien de mètres en 5 ans ? 70 cm en tout et pour tout. Désolée, mais je dois partir escalader. Sans transition, je suis avec la directrice du centre sportif. Alors, vous pensez quoi de notre championne ? Je ne vois pas pourquoi on l'appelle la championne parce qu'escalader 70 cm en 5 ans, c'est nul car tout le monde peut le faire. Pour vous, ce n'est pas une championne ? Non, je ne le pense pas. C'était Yasmine pour ce reportage exclusif. À vous. Eh bien, après ce portrait, nous allons nous quitter avec l'épreuve Reine des Jeux de Méjano, le marathon du Castor. Plus de 3000 coureurs au départ et seulement 5 à l'arrivée. C'est une épreuve extrêmement dure. Tout à fait. Allons voir les coulisses de cette belle épreuve sportive. Bonjour à toutes et à tous, le marathon du Castor va commencer. Les coureurs sont attendus sur la ligne de départ. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Nous sommes sur la ligne du départ de la première édition du marathon du Castor. Les joueurs vont s'élancer. C'est parti. C'est parti. Je vais interroger un des coureurs prénommé Jules. Comment vous êtes-vous préparé, Jules ? Bien. Aimez-vous votre métier ? Non, pas du tout. Auriez-vous envie de gagner ? Non. Si vous aviez gagné, qu'aurez-vous fait ? Le ré. Maintenant, je vais interroger l'organisatrice prénommée Méline. Bonjour. Bonjour. Avez-vous mis du temps pour préparer tout cela ? Oui, très très longtemps. On est tous sur le chemin, le parcours du Castor. Mais ces épreuves sont très difficiles. Oui, parce qu'il faut qu'à la fin, les coureurs arrivent et soient très très heureux d'avoir fait ce marathon et d'avoir gagné. Donc le but, c'est que les coureurs soient heureux à la fin du concours ? Oui, oui, heureux. Avez-vous préparé une nouvelle édition pour l'année prochaine ? La deuxième édition, oui. Bon, maintenant j'ai du travail, je dois aller me faire masser. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Alors, c'était les coulisses du marathon du Castor. Je laisse l'antenne, au revoir. Voilà, c'est la fin de ce JT. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Rendez-vous demain 18h30 pour une nouvelle édition. Bonsoir ! JT, le Castor, c'est le JT, le Castor. JT, le Castor, c'est le JT, le Castor. Sous-titrage Société Radio-Canada